Sainte, Bématé, Virginité, Quelle louange exprimerai-je Bonjour bien chers frères et sœurs, permettez-moi aujourd'hui de commencer cette vidéo par la parole de Dieu au prophète Jérémie. Mes entrailles, mes entrailles, je souffre au plus intime du cœur. Mon cœur s'agite, je ne puis me taire, car tu entends, ô mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Notre monde aujourd'hui est en guerre, nous avons de nombreux combats à mener, et la Vierge est venue nous aider, nous soutenir, particulièrement par la dévotion à son cœur immaculé. Pourtant, aujourd'hui, dans notre monde sentimental, le cœur est une notion bien dévaluée. entre les smiley cœurs qu'on met à toutes les sauces sur Facebook, les coups de cœur pendant les soldes, l'apprentissage par cœur qu'on méprise, et même jusqu'aux dévotions au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur, qui sont traitées de sulpiciennes, et qu'on rejette au grenier. Et pourtant, c'est de ce cœur de mère, de ce cœur qui a été physiologiquement uni au cœur de notre Sauveur, de ce cœur qui a été le réceptacle du Verbe, de ce cœur qui a été transpercé par la parole, cœur d'où toutes les grâces se répandent sur le monde. C'est de ce cœur qu'aujourd'hui, je veux vous parler. Cette dévotion au cœur immaculé de Marie préexiste à Fatima. Elle s'origine dans la mariologie de Saint Bernard, dans les apparitions à Marguerite Marie à la Coque et à d'autres voyantes, et elle a été répandue particulièrement par Saint Jean-Eude au XVIIe siècle. On représentait traditionnellement le cœur immaculé de Marie, transpercé d'un glaive, ou voire de sept glaives, pour faire référence aux sept douleurs de la Vierge, couronnée d'une couronne de fleurs, pour faire allusion au rosaire et à toutes les grâces qui sont liées à ce cœur. Mais alors, qu'apporte Fatima ? Eh bien, Fatima, à Fatima, le 13 juin 1917, le 13 juin 1917, la Vierge est apparue, tenant dans sa main ce cœur immaculé, non plus transpercé d'un glaive, non plus couronné de fleurs, mais certi d'une couronne d'épines, couronne dont les épines venaient le transpercer. Lors de cette même apparition, la Vierge a fait référence à son cœur immaculé, comme au dernier refuge et au chemin vers le ciel. Elle a annoncé aussi que son fils allait établir cette dévotion sur le monde en y attachant de nombreuses promesses de salut. Le cœur immaculé était aussi présent lors des apparitions à Thuy, puis à Pontévedra. C'est lors de cette dernière apparition que la Vierge va d'ailleurs expliciter la dévotion réparatrice à son cœur immaculé. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, le cœur immaculé de la Vierge est celui dont se dispersent et se répandent toutes les grâces sur le monde. Et pourtant, ce cœur, comme celui de son fils, est blessé par le péché des hommes, par l'ingratitude des hommes. À Pontévedra, la Vierge dira, est compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il n'y ait personne pour faire acte de réparation, afin de les en retirer. Dans cette phrase peut se résumer toute la dévotion au cœur immaculé de Marie. Cœur compatissant, qui aime le monde et les hommes, et qui ne reçoit qu'ingratitude. Et la Vierge nous demande de faire réparation. La Vierge nous demande de rejoindre sa milice, la milice du cœur immaculé de Marie. Elle nous en donne tous les moyens, elle nous donne toutes les armes. Et, avec vous, je vais les énumérer aujourd'hui. Tout d'abord, pour rejoindre une milice, que nous faut-il faire allégeance ? Et quelle allégeance allons-nous faire ? Nous allons faire l'allégeance à notre Mère, la Reine du Ciel, en nous consacrant tout entier à elle. Bien sûr, la Vierge demande la consécration du monde, la consécration de la Russie, la consécration des diocèses, de l'Église, mais avant tout, et les papes, qui XII et Paul VI nous l'ont rappelé, la Vierge veut que nous nous consacrions personnellement. Car c'est cette consécration personnelle qui prépare toutes les autres consécrations. Nous devons nous mettre dans l'esprit de la consécration à l'Immaculée de Saint Maximilien Colbe, qui commence ainsi, « Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du Ciel et de la Terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds. » C'est donc une consécration d'offrandes, de dons totales de soi. La Vierge nous donne aussi les armes pour le combat. Dans le chapelet, une dévotion qui est inséparable de la dévotion à la Vierge Marie, elle nous donne de pouvoir combattre. Je crois que la bébé Vilar vous en a déjà parlé d'ailleurs. Elle nous donne aussi une armure dans son scapulaire. Scapulaire qui est lui aussi attaché à de nombreuses promesses de salut. Enfin, elle nous donne de rejoindre l'oste, de rejoindre l'armée et de nous mettre en marche à l'exercice. Et c'est la réparation des premiers samedis du mois. Lors de l'apparition à Pontévéra, la Vierge dira « Tous ceux qui pendant cinq mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la sainte communion, réciteront un chapelet et me tiendront en compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les quinze mystères du rosaire, en esprit de réparation. À tout cela, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Voyez, la Vierge demande en esprit de réparation de méditer les mystères du rosaire, pendant quinze minutes, de le tenir compagnie, de cheminer avec elle à travers la vie du Christ, à travers cette vie qu'elle-même a vécue et de vraiment vouloir l'aimer sans cesse plus en méditant ses mystères, de vouloir aimer son cœur immaculé, cœur où elle méditait tous ses événements. Et enfin, la Vierge, une fois que nous avons rejoint sa milice, que nous lui avons prêté allégeance, que nous nous sommes armés pour le combat, nous demande de nombreux sacrifices pour la conversion des pécheurs. C'est en effet là le combat que nous devons mener, prier, prier et faire des sacrifices pour tous nos frères qui ne connaissent pas la Vierge, qui ne connaissent pas le Christ et qui se perdent. En effet, à Fatima, le cœur immaculé de Marie a été particulièrement lié à la conversion des pécheurs et à leur salut. La Vierge dira aux enfants, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Si donc, nous voulons nous convertir vraiment, si nous voulons participer spirituellement du salut de nos frères et, le plus important, si nous voulons consoler ce cœur tant aimant de la Vierge Marie, alors tous les moyens nous sont donnés et c'est à nous de nous en saisir et soyons confiants car comme la Vierge l'a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous, pécheurs. Saint Carême à vous tous et que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501